Musique Yalofrae, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans un grenier, j'allais dire, de rêve, un grenier imaginaire, une sorte de caverne d'Ali Baba pour enfants, petits et grands. Quelle est votre spécialité exactement ? Le jouet ancien. Le jouet sous toutes ses formes, mais je suis surtout très intéressée par la poupée, la maison de poupée, son environnement, le jouet en bois, le jouet un peu 19e et un peu archaïque. Et tout ce qui reflète en fait un peu l'enfance et le rôle social qu'avait l'enfant au moment de la naissance et de la création des jouets industriels. Voilà. Lorsque vous parlez de jouets archaïques, vous voulez dire quoi exactement ? Alors, jouets archaïques, on peut entendre par jouets archaïques des jouets qui sont en fait assez frustres, en bois, peints au pochoir, des poupées qui sont assez simples avec la tête en composition, le corps de cuir. Ce n'est plus tellement de l'archaïsme là, puisque c'est déjà de la poupée qui est industrialisée. Mais c'est des petits ateliers qui fabriquaient d'un côté les têtes, de l'autre côté les corps. Les corps étaient couss humains. En fait, c'est le jouet naissant dans le monde de l'industrialisation du début du 19e siècle. Lorsque vous dites archaïque, c'est-à-dire fait avant l'industrialisation ? On fait tout au début, c'est-à-dire le jouet naissant, avant l'âge d'or du jouet, naturellement. Et est-ce qu'il y a une période précise où on peut le dater ? Alors, on va se dire qu'il y a toujours eu des jouets, depuis l'Antiquité, et il y a toujours eu des fabricants de jouets. Mais le moment où l'Église, pour ce qui est de la France, va décider que le jouet peut avoir un rôle social concernant la fille, ou un rôle social militaire concernant le garçon, par exemple, pour lui apprendre à aller à la guerre, L'Église va donc dire, finalement, le jouet peut être utile, alors qu'elle le trouvait futile. Ça, c'est à la période des Lumières, c'est la fin du 18e siècle. Et là, on entre dans un début de fabrication pré-industrielle du jouet. Voilà, on y est. Et après, c'est l'affolement général, puisque c'est le 19e siècle, avec le jouet qui devient contemporain de son époque. C'est-à-dire au moment où les trains ont existé, ont roulé sur des rails. 1837, par exemple, en France, la ligne Saint-Germain-en-Laye-Paris. Vous allez avoir déjà des catalogues des trains qui, en 1840, montrent des trains jouets. Voilà. D'où le côté historique du jouet. Du jouet. D'accord. Vous avez un choix absolument gigantesque. Vous avez choisi de nous parler de la pièce qui est derrière vous, je crois. J'ai choisi de vous parler de tout ce qui est jouets miniatures, c'est-à-dire maisons de poupées, petites cuisinières, petites épiceries, les jeux de messes qu'on appelait des ménages d'enfants, parce qu'ils reflètent une époque et l'évolution du jouet. Et ici, vous avez une petite épicerie qui est fin XIXe, enfin fin XIXe, troisième quart du XIXe siècle, française. Donc, elle est en bois, sans décor, très simple. Les éléments qui la composent, on reconnaît bien, comme dans toutes les épiceries, les pains de sucre. Mais vous n'avez pas une profusion de boîtes métalliques en tôle, de choses très décorées, comme on va avoir à la Belle Époque, comme on va avoir à l'orée 1900. On est vraiment dans le jouet encore frustre, encore simple, mais le jouet déjà industriel. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer une première pièce. Bon, au fond, vous apercevez un hôtel d'enfants. Et ici, vous avez la même chose. C'est un petit hôtel miniature, avec ce qu'on appelait à l'époque un ménage d'enfants. Alors, les ménages d'enfants étaient souvent des dinettes, ou des jouets miniatures, avec lesquels l'enfant pouvait mimer quelque chose que l'adulte faisait. Donc, vous avez un ménage d'enfants qui servait là, souvent à un futur prêtre, à apprendre son métier. Voilà. Ces pièces-là étaient destinées à qui ? Est-ce que c'était pour tout le monde ? Est-ce que c'était réservé à une certaine classe ? Alors, je dirais à une certaine classe. Ici, on est dans du jouet qui est quand même assez élaboré, et qui, en plus, oriente l'enfant vers sa destinée. En général, les prêtres venaient quand même de familles relativement aisées. Donc, ça, ce n'est pas destiné à tous les enfants. Alors, pour vous montrer des exemples de jouets qui peuvent être des jouets destinés à des enfants d'une classe sociale inférieure, vous avez ici une petite cuisine en tôle, entièrement en tôle, avec les éléments en tôle qui sont relativement petits. Ça, c'est un jouet qui peut s'apparenter à un jouet beaucoup plus simple, destiné à beaucoup plus d'enfants. Le jouet n'est pas rare au XIXe siècle. Attention, à la fin du XIXe siècle, il n'est pas rare. Et la pièce qui est derrière était destinée à quoi ? À se familiariser avec ? Alors, avec le métier. Les enfants jouaient à la marchande, comme ils ont toujours joué. Mais là, il est fort à parier que c'était des parents qui étaient peut-être commerçants et qui voulaient que l'enfant apprenne à ranger une petite boutique, à organiser son travail dans la journée. Quels sont les principaux écueils à éviter dans votre exercice d'expert par rapport à votre spécialité ? Y a-t-il des choses qui sont vraiment compliquées ? Quels sont les écueils à éviter ? Alors, je dirais que les écueils évoluent avec le temps. Au début, nous avions des petits problèmes par la méconnaissance que nous avions du jouet. Parce qu'en fait, le jouet, c'est quand même un jouet. A priori, c'est un objet qu'on aurait du mal à qualifier d'objet d'art. Bon, le jouet est devenu un objet d'art parce que l'industrialisation qui en était faite au XIXe siècle a fait que des pièces absolument sublimes et rares ont été fabriquées. Donc, il a fallu déjà connaître les fabricants, connaître les modes de fabrication, arriver à savoir quels étaient les états d'origine, c'est-à-dire tels qu'il était vendu, le jouet, pour comprendre ces jouets et savoir les expertiser. Et j'aime autant vous dire que les expertises que je retrouve maintenant de certains de mes confrères qui faisaient des expertises de jouets dans les années 60-70, me font assez sourire. Parce que naturellement, on avait un tel manque de connaissances qu'on faisait ce qu'on savait. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Les connaissances, nous les avons. Mais comme nous avons les connaissances, les faussaires les ont aussi. Et là, il faut faire très attention parce que naturellement, nous avons ce problème de gens qui essayent, avec un reste de jouets, de refaire un jouet en état d'origine et en parfait état. Et c'est là où, finalement, nous avons le plus de problèmes. Y a-t-il beaucoup de faux, comme faire de faux retapés comme ça, ou ça reste un épiphénomène ? Non, c'est un épiphénomène. Mais naturellement, on ne va pas s'amuser à restaurer des pièces à 500 euros. Les pièces qui vont être restaurées parfaitement, ça va être des pièces qui sont à plusieurs milliers d'euros et qui, naturellement, vont susciter l'intérêt des collectionneurs. Donc, il faut naturellement faire attention. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit par rapport au rôle social du jouet et donc de l'évolution, j'imagine, de ce rôle au fur et à mesure des décennies, voire du siècle. Qu'est-ce qui a profondément changé dans notre rapport au jouet depuis les jouets archaïques jusqu'à la Première Guerre mondiale, par exemple ? Alors, voilà, très bonne question. En fait, je vais dire qu'au moment des jouets archaïques, il y avait toujours pareil, la religion rentre en compte. Vous aviez deux écoles, l'école protestante, qui permettait aux enfants de jouer. C'est-à-dire, les maisons de poupées existaient depuis très longtemps, les soldats de plomb existaient aussi, on laissait les enfants apprendre. On estimait que le jouet avait un rôle d'apprentissage, alors que le catholicisme disait que c'était très futile et n'avait pas d'intérêt. Au XVIIIe siècle, on arrive naturellement à l'avènement. On pense que le jouet, finalement, apporte quelque chose à l'enfant, aux parents également. Et on se dit que le jouet peut avoir, en effet, ce rôle social dont nous parlions. D'où ce rôle social ? On va fabriquer du jouet. Naturellement, le jouet va être fabriqué, va rapporter de l'argent. C'est un commerce, l'enfant est le consommateur. Donc, le jouet va être fabriqué en grande quantité. Et on va arriver à une mondialisation de ce jouet, des exportations, des batailles d'exportation terribles, et deux protagonistes, la France et l'Allemagne. Donc, après la guerre de 1970, naturellement, la France et l'Allemagne se livrent une guerre économique, et surtout dans la fabrication du jouet, qui est immense. Cette guerre va aboutir, en 1912, à ce que la France va vouloir réagir avec son syndicat français de fabricants de jouets, et à vouloir essayer d'enrayer, en fait, cette hégémonie allemande. La France ne réussira pas. Bon. Ce qui va faire que, en fait, nous arrivons d'un rôle social du jouet à un rôle, au moment de la guerre de 1914, de patriotisme. L'enfant doit se montrer patriote, et il va donc devoir acheter du jouet français. Et on a plein de témoignages de ça. On va se servir de l'enfant pour développer le patriotisme au sein de la nation française. Si je comprends bien, le jouet, en tant que tel, va anticiper le conflit mondial. Oui, exactement. Le jouet va anticiper le conflit mondial. Nous sommes déjà en guerre avec la fabrication du jouet avec l'Allemagne, avant que nous soyons rentrés en guerre avec l'Allemagne réellement. Et donc, après la Première Guerre mondiale, j'imagine que ce patriotisme dans la fabrication des jouets va se retrouver. Et qu'en est-il des États-Unis, par exemple ? Alors, les États-Unis, ils sont vraiment en dehors de ce que nous avons, nous. C'est vraiment propre à l'Europe. Les États-Unis vont être, en fait, très peu fabricants de jouets. Ils vont importer énormément de jouets et énormément de jouets allemands. Il faut savoir que, lors de l'avènement du Teddy Bear, c'est-à-dire l'avènement, la création réelle du Teddy Bear et la première mise sur le salon de Leipzig par Margaret Steff d'un ours en peluche, il va y avoir une commande immédiate des États-Unis de 3 000 pièces. Les États-Unis sont rentrés dans la guerre, naturellement, mais ils ne sont pas rentrés dans cette guerre-là. Eux, l'intérêt, c'était toujours payer moins cher et essayer de copier ce qui existait comme jouet en Allemagne et en France, essayer de le fabriquer aux États-Unis. Ils n'ont pas réussi, donc voilà. C'est fascinant de voir que le jeu qui est assimilé, en tout cas pour la plupart d'entre nous, à l'enfance, à l'innocence de l'enfance, a pu être utilisé à des fins politiques, stratégiques, voire de propagande nationale. Est-ce que vous avez un exemple à nous montrer de ce jouet en particulier ? Oui, tout à fait. Je vais vous montrer un petit jeu de cube qui a été édité à la fin de la guerre. Et alors, on voit bien sur ce jeu, en fait, déjà la première image, on nous dit ce que serait devenu l'école si les Allemands n'avaient pas été vaincus. Et lorsqu'on ouvre ce petit jeu de cube, en fait, on a les images chromolithographiées qui sont historiées naturellement. Et on voit bien que ces chromolithographies sont tout à fait patriotiques et sont anti-allemandes. Et naturellement, on voit les drapeaux des Alliés, on voit la France et les États-Unis, les Alliés vainqueurs de cette guerre. Et naturellement, toutes les images qui montrent les mauvais Allemands, ce qu'ils étaient capables de faire. Voilà un jouet de propagande, tout à fait. Et donc, après la guerre de 1914, cela disparaît ? Alors, ça ne disparaît pas totalement parce qu'il faut savoir que pendant la guerre de 1914, on va créer ce qu'on appelle les ateliers de mutilés. À partir de 1915-1916, on commence à voir arriver des mutilés. Et que va-t-on leur faire faire ? Et l'État, donc, vous pensez bien que c'est politique, l'État va décider qu'on va les mettre à fabriquer du jouet. Vu que les usines de jouets ne fabriquent plus parce que nous n'avons plus de matériaux, on va demander à nos créateurs, à nos illustrateurs, comme Job, comme Benjamin Rabier, de créer des jouets de peu de qualité, en bois, en tissu, et on va les faire fabriquer par les ateliers de mutilés. Et donc, les ateliers de mutilés vont exister en France un peu partout à partir de 1916. Et ils travailleront encore, même dans le mobilier pour enfants, à l'orée de la guerre de 40. Vous avez voulu nous montrer deux autres pièces assez importantes. Oui, tout à fait. Alors, c'est toujours dans les miniatures. Alors ici, il s'agit d'une maison qui est tout à fait simple, une maison de poupées des années 20, mais qui montre la modernité. Nous avons là le petit téléphone, la radio, le tourne-disque. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le jouet est contemporain de son époque. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose est inventé, il va être copié dans le jouet pour que l'enfant puisse jouer avec. Et je voulais aussi vous montrer cette grande maison de poupées 19e. Un jouet, je pense, de fabrication anglaise. Je ne dirais pas artisanal, mais semi-artisanal, certainement d'une petite fabrication. Elle était destinée à des jeunes filles de très bonne famille. et naturellement, il y avait quand même un rôle social, malgré l'amusement. En fait, les maisons de poupées existent en Europe du Nord depuis très longtemps, depuis le XVIe siècle à peu près, même peut-être un peu avant. Et elles avaient une fonction qui était l'éducation des jeunes filles de bonne famille. Elles permettaient d'apprendre à ces demoiselles à tenir une maison, tenir le personnel, à savoir en fait quel était le fonctionnement d'une maison. À cette époque, dans les temps les plus reculés, le jeu était aussi l'apanage des grands du monde. C'est-à-dire que vous aviez des maisons de poupées pour les petites filles, mais aussi pour les jeunes filles et pour les mamans. C'était très à la mode de représenter sa propre maison avec son intérieur. Donc vous voulez dire que, par exemple, cette maison-là représentait l'intérieur d'une maison qui a vraiment existé ou pas forcément ? Alors, pas forcément. Cette maison-là est une maison certainement anglaise qui a été fabriquée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, vers 1860-1870. Et elle était vraiment un jouet. Elle était destinée à des enfants. Alors, naturellement, il y avait quand même un petit rôle social qui était celui, naturellement, d'apprendre à tenir une maison, mais c'était un jouet. Un jouet d'exception qui n'était pas donné à tout le monde, mais un jouet tout de même. Qu'est-ce qui vous passionne dans le jouet ? Ce qui me passionne dans le jouet, c'est le rapport avec la société, en fait. Le jouet, j'adore le jouet, j'adore les poupées, j'adore les ours, j'adore tout dans le jouet. Je trouve que le jouet, en fait, fait un peu rêver. Mais il a ce rapport avec l'enfant. En fait, quand vous achetez un jouet ancien, tel que vous le trouvez, vous le trouvez tel que l'enfant l'a laissé. Et il y a un peu d'histoire. Il y a un peu de vécu. Je n'aime pas les jouets restaurés, je n'aime pas les jouets parfaits. J'aime le jouet qui a vécu. Et j'aime le faire revivre. D'où les maisons de poupées, les choses un peu miniatures, parce qu'on va redonner une ambiance à quelque chose qui a déjà vécu. Alors, bon, une petite anecdote concernant cette maison, si ça vous intéresse. Cette maison est apparue dans une vente aux enchères il y a quelques années, de nombreuses années. Et le mobilier avait été séparé de la maison. Je n'ai pas réussi à obtenir la maison. La maison, je n'ai pas pu l'acheter. Et j'ai acheté toute une partie du mobilier. Et pendant des années, j'ai eu ce mobilier dans une caisse en me disant « Mais il faut que je trouve cette maison. Où est-elle partie ? Est-ce qu'elle est chez un collectionneur ? Est-ce qu'elle est chez un marchand ? » Et un jour, elle est ressortie dans une vente aux enchères à Paris. Et là, j'ai pu racheter cette maison et lui remettre son mobilier à l'intérieur. C'est une belle histoire. Oui, une très belle histoire. Et c'est pour ça qu'elle est toujours ici. C'est une pièce que j'aime parce que justement, j'ai réussi à la faire revivre. Alors, j'ai rajouté quelques petites choses, naturellement, parce qu'il en manquait. mais elle est telle que je l'ai trouvée avec sa peinture d'origine, ses tapis d'origine. Elle est exactement telle que je l'ai trouvée. Y a-t-il une pièce pour laquelle vous avez une émotion particulière lorsque vous y pensez ? Dans votre carrière d'expert, y a-t-il un événement qui pour vous prend un peu le primat sur les autres ? Un événement, une pièce que j'aurais eue entre les mains ? Oui, par exemple. Il y en a beaucoup. J'ai eu, il y a quelques années, une très, très jolie poupée sur un hôtel de vente de Toulouse. Et ça a été une grande émotion de pouvoir l'expertiser, de pouvoir la regarder sous tous les angles. Ça a été vraiment une grande émotion. et pareillement à Paris, lors d'une vente aux enchères, j'ai pu expertiser une très, très belle voiture, une Alfa Romeo P2 dans sa boîte d'origine, dans une couleur qui n'est pas très courante et surtout en parfait état d'origine dans sa boîte. Donc ça, c'est... Elle avait joué, elle avait quand même dû vécu, mais très peu, et elle était le témoignage de toute une époque. Ça, c'est des jouets dont je me souviendrai longtemps. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Muriel Offray, merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.